Vous avez peut-être une voiture en panne ou vous voulez en acheter une toute neuve. La solution c'est Ola Motors. L'inauguration de ce concessionnaire automobile qui propose un service de qualité a eu lieu ce vendredi 15 octobre 2021. Il est situé sur l'avenue Monjiba à côté de Chani Metal dans la commune de Quintambo. Quels sont les services organisés par Ola Motors ? La réponse dans ce reportage suivi. Ola Motors, un nouveau concessionnaire automobile inauguré ces jours. Les services offerts par Ola Motors sont des qualités. Nettoyage des véhicules, peinture, vente des véhicules tout neuf et location. L'activité clé est la vente des véhicules neuf et d'occasion à la demande. Ensuite, nous avons tous les services de réparation de bout en bout, c'est-à-dire de la tôlerie à la peinture, en passant par la climatisation, le froid. On refait les sièges, la garniture, on passe par l'entretien usuel des véhicules, etc. Chez Ola Motors, la localisation des voitures volées est une petite affaire. Le service GPS est disponible pour tout celui qui en ferait la demande. Aussi, les pièces de réchange utilisées pour les véhicules en panne sont d'origine. Quelle est la différence entre Ola Motors et les autres concessionnaires automobiles ? Olivier Lezolo, responsable de cette maison, explique. Le rapport qualité-prix est assez correct parce que nous sommes en même temps entrepreneurs, mais en même temps congolais. Et nous connaissons la souffrance du peuple congolais. Le but, ce n'est pas de ramener le congolais vers le bas ou d'exploiter le congolais. Le but, c'est d'apporter un service panafricain pour que nos frères et soeurs congolais bénéficient de la vraie qualité des services et de la qualité des véhicules. Les invités étaient aussi bien choisis pour l'événement. Les témoignages sont encourageants pour Ola Motors. Ola Motors est congolais. Et nous avons pour vocation de soutenir des nationaux, des congolais. Nous devons soutenir l'entrepreneuriat local et national pour arriver à créer une classe moyenne en République démocratique du Congo. Moi, j'ai un témoignage d'Olivier parce qu'avant, il avait déjà un garage, je travaillais dans un garage. Et mon véhicule était régulièrement en panne jusqu'à ce que je découvre qu'il avait un garage. Et j'ai fait partie de ses premiers clients à l'époque. Et ce garage-là m'a beaucoup aidé pour mon véhicule. Aujourd'hui, apprenant qu'il a ouvert son propre garage, en tout cas, je ne pouvais pas manquer d'être ici. C'est le docteur de mes voitures. Donc, je suis déjà venue chez lui plusieurs fois. Je n'ai jamais été déçue. Là, je viens de faire encore un dernier entretien. Et je suis chaque fois contente. Le service est parfait. Donc, je ne peux que l'encourager. Et j'aime franchement la mentalité qu'il y a chez Ola Motors, que je ne trouve pas ailleurs d'ailleurs. Aucun officiel congolais n'est s'appointé à l'inauguration des Ola Motors. Comme pour dire que l'entrepreneuriat congolais n'est pas soutenu par les autorités congolaises, en dépit de tous les discours prononcés à ces sujets.